bonjour bienvenue sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des panini fromage bacon alors j'ai fait deux sortes différentes vous allez comprendre pourquoi après alors évidemment ça ressemble pas à des panini mais je vous le dirai aussi après que ceux qu'on trouve dans le commerce mais moi ils sont faits avec un gaufrier donc forcément on retrouve la marque du gaufrier donc vous allez voir c'est très simple à faire et surtout c'est super bon allez je vous donne les ingrédients et puis après je vous explique la recette donc pour faire des panini au fromage bacon pour quatre personnes pour la pâte vous aurez besoin de 250 g de farine 4 g de sel 7 g de levure 165 g d'eau environ pour la garniture vous aurez besoin d'une bûche de fromage de chèvre un paquet de bacon alors du fumé ou du bacon classique et un peu de salade pour ceux qui le souhaitent après la garniture c'est comme vous voulez donc voilà allez maintenant place à la recette pour réaliser le pain mini vous allez voir c'est très simple à faire c'est une base de pain très classique moi j'aime bien diluer ma levure un petit peu à l'avance donc pour ça je préfère ne pas diluer dans la totalité de l'eau que l'on va prendre parce que si jamais il en faut un petit peu moins ou un petit peu plus comme ça ça permet de mieux gérer donc je mets ma levure dans une petite tasse j'ai fait tiédir un tout petit peu l'eau de façon à ce que ça se mélange mieux voilà et à l'aide d'une cuillère à café on va venir mélanger l'ensemble pour que la levure se dissolve se dissout enfin à me dire lequel des deux est bon et puis bien évidemment entre temps vous préparez vos ingrédients moi j'ai déjà fait juste de la farine et du sel si vous avez si vous faites régulièrement du pain et que vous avez un petit levain qui vous reste d'une pâte ultérieure dans ce cas là prenez le c'est très bien le levain moi j'en ai pas donc je vais faire très classique ma levure est maintenant diluée hop on va allumer le batteur en vitesse une alors moi c'est une vitesse un peu rapide la une c'est un petit peu désavantage de mon bateau on va mélanger la farine avec le sel pour éviter que la levure arrive directement en contact avec le sel les deux ingrédients ne servent pas du tout et on va verser notre levure il en reste un peu au cou on n'hésite pas à aller la chercher alors normalement il n'y a pas assez d'eau vous voyez bien là ça manque d'eau on va rajouter il vaut mieux y aller petit à petit pour l'eau plutôt que d'aller trop vite et d'être obligé de rajouter de la farine voilà vous voyez la pâte comment déjà se former on va encore en rajouter un petit peu il faut avoir une pâte plutôt molle quand on fait du pain une pâte ferme c'est jamais très très bon donc si votre pâte colle un petit peu au batteur c'est très bien vous voyez ça s'entoure autour du crochet alors évidemment on pétrit à l'aide d'un crochet sachez que vous pouvez pétrer également à la main si vous le souhaitez il faudra juste il met un petit peu plus de temps et puis c'est un petit peu plus physique mais ça se fait aussi à la main vous voyez je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau et ça suffira je vais aider un petit peu mon batteur alors là c'est pour faire entre 4 et 6 panini 250 g de farine c'est à peu près ça qu'il faut voilà vous voyez la pâte commence à coller un petit peu on va pétrir maintenant comme ça pendant environ 5 bonnes minutes de façon sur la pâte se travaille bien et qu'elle s'assouplisse voilà la pâte là est parfaitement pétrée vous voyez parce qu'elle est devenue assez lisse donc là pour moi c'est bien pas besoin de pétrir plus je vais l'enlever vous voyez elle se décolle parfaitement du batteur par contre vous voyez elle est plutôt molle elle colle à la main et ça c'est tout à fait normal et vous allez comprendre pourquoi je vais l'enlever du batteur pour la mettre dans un saladier alors j'ai mis un petit peu de farine dans mon saladier j'ai pris un petit peu de farine également dans mes mains puis vous voyez c'est là qu'on voit que la pâte est bien travaillée parce qu'une fois qu'on a mis un petit peu de farine et qu'on commence à la travailler un peu elle colle quasiment plus aux mains donc là maintenant je vais la mettre dans mon saladier comme je le disais je donne un petit coup de farine sur le dessus et puis je vais filmer ma préparation parfaitement je laisse de l'air pour qu'elle puisse pousser puisque moi le but je vais la laisser pousser toute la nuit en fait je vais la laisser fermenter dans mon frigo comme ça il va y avoir une petite fermentation très lente et comme ça demain matin on aura plus qu'à la travailler la mettre à pousser et cuire nos pains toute une nuit à passer alors voilà ce que l'on obtient la pâte à fermenter elle a poussé un petit peu on va prendre un petit peu de farine hop et puis avec la main on va venir enlever vous voyez je viens je glisse ma main dans le plat et hop vous voyez il y a des bulles là c'est vraiment parfait alors ça va retomber c'est tout à fait normal c'est exactement ce que l'on cherche alors maintenant moi pour faire mes paninis alors je vais vous en faire un long pour vous montrer comment font les professionnels qui ont une machine exprès personnellement moi les paninis alors évidemment il faut les cuire il faut les pré-cuire dans votre four mais pour la finition quand on rajoute les ingrédients dedans moi je les finis avec un avec un un gaufrier pardon ça m'arrive parfois de chercher mes mots c'est la preuve que c'est du direct bref donc personnellement je vais les faire rectangle de façon à ce qu'ils puissent s'adapter à mon appareil bien que je pourrais les mettre sur toute la longueur ça marcherait aussi donc pour ça on va l'étaler un petit peu alors je l'ai juste en garder un petit peu pour faire pour faire le long comme je viens de vous parler je vais garder à peu près 50 grammes allez un petit peu plus comme ça je vais le mettre en boule et puis je vous montrerai par la suite comment le faire voilà hop et on le laisse reposer quelques instants bon l'autre morceau on va l'étaler un petit peu alors il faut que ce soit quand même relativement épais 1,5 cm puisqu'il faut quand même que ça pousse et qu'on ait l'aspect d'un pain voilà là vous voyez c'est pas mal sachez que ça va pousser donc ça va encore prendre un petit peu de forme il faut pour bien faire que comment dire que ce soit épais de la même manière partout sinon ça va être un petit peu difforme ce serait dommage donc là sur le coup je vais diviser moi en quatre vous voyez avec une petite partie comme ça je vais faire en quatre ils seront pas très gros mais ce sera bien pour ce qu'on a à faire hop voilà voilà je vais prendre une plaque une plaque très classique voilà et puis je vais vraiment leur donner la forme que je souhaite c'est à dire le plus carré possible ou le plus rectangle possible on laisse un petit peu d'espace entre chaque parce que comme vous le savez ça va pousser donc on a besoin d'un petit peu d'espace vous voyez pas ce que je fais j'étais parti un petit peu loin vous voyez vous voyez pour rectifier il y a des endroits un petit peu plus épais que d'autres donc hop c'est vraiment important de donner une forme à peu près correcte pour le résultat final voilà et enfin le dernier ils vont être un petit peu moins gros puisque moi j'en ai gardé un pour faire le long mais bon ça vous donnera une bonne idée quand même donc voilà on obtient ce genre de pain maintenant on va mettre un papier film et on va laisser pousser pendant 2-3 heures suivant la température qui fait ça pousse plus ou moins vite mais il faut que ça double au minimum de volume voire même un petit peu plus mais je vous montrerai pour que vous soyez bien certain de comment faire maintenant on va faire le long alors c'est comme si on faisait une baguette en fait donc on prend la petite boule que l'on a faite vous allez voir c'est très simple on vient mettre la première partie du bas au milieu comme ça on prend la deuxième partie du haut qu'on vient rabattre sur la première du bas voilà on donne un petit coup avec la main et puis alors regardez bien ce que je vais faire je mets le pouce à l'intérieur et avec mes doigts hop je vais venir fixer la pâte voilà et puis une fois que c'est comme ça on a plus qu'à lui donner sa forme initiale voilà je vais faire une petite baguette comme si on faisait un panini classique alors évidemment le panini à la fin il devient tout plat c'est parce qu'il passe dans une machine mais à la base au début ça reste un soit une demi baguette qui est juste pré-cuite ou alors des pains comme j'ai fait pré-cuit également évidemment ça quand on l'achète on ne le voit pas forcément donc voilà ça fait un petit pain comme ça on va le laisser même méthode que pour les autres pains on le met sur une plaque on met un papier film et on le laisse pousser et on se retrouve pour la cuisson 2h30-3h ont passé vous voyez ils ont doublé de volume à sans problème voire presque triplé de volume là ils sont vraiment parfaits voilà ce que ça donne avec le long alors moi avec mon plastique ça a collé un petit peu c'est pour ça que je l'ai enlevé alors on a des petites traces mais ça se verra pas trop au final et j'ai laissé croûter un petit peu pour faciliter la cuisson alors après on prend un bol avec de l'eau un pinceau et puis on va venir badigeonner le dessus avec de l'eau de façon à avoir une jolie mie et pour contrer un petit peu pour contrer un petit peu la croûte qui s'est formée en plus ça va donner un petit peu de vapeur en général les boulangers quand ils font ils mettent de la vapeur donc nous comme dans nos fourres traditionnelles on n'a pas de vapeur donc il faut bien compenser on ne met pas de dorure sinon ça va l'épargne va prendre de la couleur et c'est pas vraiment ce qu'on veut en tout cas pas une couleur importante voilà vous avez compris c'est pas compliqué on n'hésite pas même si ça tombe un petit peu c'est pas grave il y aura un petit peu d'eau sur la plaque ça va mettre de la buée d'ailleurs je vais en mettre un petit peu vous voyez hop comme ça il va y avoir un petit peu de buée je fais pareil évidemment avec le long celui-là il aura vraiment alors en général ils sont ils sont plus gros dans le commerce après c'est juste une question de taille et une question de poids mais le principe est le même de toute façon je ne pourrais pas le mettre si je le faisais plus gros dans mon dans mon gaufrier donc là il est vraiment très bien on va mettre également un petit peu d'eau comme ça voilà alors le temps de cuisson je vous le donnerai après parce que ça dépend des fours ça fait pas longtemps que j'ai changé le mien donc ça ça met entre 10 et 20 minutes mais je vous donnerai le temps exact que moi j'ai mis pour mon four allez c'est parti pour la cuisson je viens juste de les sortir du four alors comme je vous l'avais promis le temps c'est 15 minutes à 210 degrés voilà ce que l'on obtient c'est pré-cuit évidemment ça va retomber un petit peu c'est tout à fait normal vous voyez on a une croûte mais on sent bien que c'est pas encore totalement cuit on a des formes enfin ça reste des pains maison évidemment vous aurez du mal à retrouver des pains comme vous avez chez les commerçants ils ont tout le matériel qu'il faut et les fours également qu'il faut donc c'est beaucoup plus facile pour eux mais rassurez vous si vous faites ça déjà chez vous ce sera vraiment très bien en plus pour la recette qui va suivre c'est vraiment parfait ça va rentrer dans notre gaufrier en théorie vous voyez hop je le mets là comme ça et puis on n'aura plus qu'à mettre tout dedans et puis à appuyer puis normalement ça tuera comme pour des panini voilà on va les laisser refroidir un petit peu et on se retrouve pour la cuisson de tous nos ingrédients pour faire le panini complet on va maintenant préparer nos panini alors pour info il faut que votre gaufrier ou ce qui va vous servir de toaster soit bien chaud donc on le met à chauffer à l'avance maintenant on va prendre pour ma part je vais prendre du fromage de chèvre ainsi que du bacon et puis dans un je rajouterai de la salade et dans l'autre je le mettrai nature donc tout bêtement vous allez voir c'est vraiment tout simple à faire on prend le panini on prend un tout aussi et on vient couper le panini en deux alors on fait en sorte vous voyez on le garde voilà paf comme ça on va maintenant rajouter le bacon alors on peut mettre trois, quatre tranches ça ne pose pas trop de problèmes voilà voilà on va mettre on va mettre le fromage je mettrai la salade dans l'autre donc le fromage par contre on évite de mettre la peau du fromage de chèvre parce que c'est pas top et puis vous voyez le fromage je vais en mettre là allez on va mettre encore un petit morceau trois morceaux et on le met au milieu parce que quand on va appuyer ça va s'étaler et quand ça va cuire ça va s'étaler également donc là hop on referme et c'est prêt à mettre à cuire on va faire le petit en attendant avant de mettre à cuire alors c'est le même principe sauf que sur le coup là maintenant c'est dans la longueur donc on va s'adapter on va commencer par mettre notre salade voilà alors on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup juste un petit peu comme ça voilà on va maintenant y mettre le bacon alors on le met de cette manière puisque c'est plus petit on peut mettre deux tranches voilà et enfin on va mettre le fromage de chèvre mais là encore puisque c'est sur la longueur on va couper le fromage de chèvre en deux voilà on met trois quatre morceaux assez épais voilà trois morceaux là ça va être bien et on va venir remettre tout dessus bien comme il faut voilà comme ça maintenant on met ça de côté voilà vous avez vu la préparation c'est vraiment tout simple on prend notre appareil on va commencer puisque le grand est à côté on va commencer par celui-là on met notre pain au milieu sur le cou voilà voilà et hop on vient appuyer tranquillement avec notre appareil et puis maintenant il n'y a plus qu'à laisser fondre l'ensemble et puis un ensemble alors on surveille ça prend ça prend quelques minutes alors évidemment moi je n'aurais pas les rayures que l'on a dans les commerces ils ont des appareils d'esprit mais c'est le principe quand vous allez en acheter qui les prépare vous voyez bien c'est de cette manière qu'ils font alors là je vais juste vous montrer voilà comment ça va se présenter donc on voit bien les marques donc là maintenant on va le laisser tuer j'appuie un petit peu voilà maintenant on va laisser tuer et voici le résultat alors là ça a assez tué vous voyez on a quelque chose de bien croustillant sur le côté et là ça a assez tué alors évidemment vous l'aurez compris mais de toute façon vous vous en doutez ça salit votre gaufrier hop on va le mettre de côté je vais me régaler et on va mettre le deuxième voilà vous voyez celui-là je vais le mettre hop bien comme il faut et comme tout à l'heure hop on fait en sorte que ça prenne bien et c'est parti pour la deuxième cuisson même principe et voici le résultat de panini prêt à déguster alors comme vous pouvez le constater il est plus simple pour quand on a un gaufrier de le faire en carré comme je vous ai montré au départ ça cuit mieux c'est plus c'est plus net là dès qu'on les sort il faut les manger tout de suite tout chaud avec le fromage qui fond le bacon qui est encore un petit peu chaud c'est vraiment et puis le pain qui croustille c'est vraiment un véritable délice alors évidemment on n'aura jamais la même chose que dans le commerce j'insiste là c'est des panini fait maison donc ça doit ressembler à des panini fait maison c'est à dire un petit peu différent mais tout aussi bon je vous l'assure voilà j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser à bientôt sur comment fait-on ?